Et c'est François Beaune qui va nous rejoindre à présent. Alors François Beaune, il a une quarantaine d'années depuis son premier livre, Un homme louche. Il a œuvré à la création de ce qu'il appelle lui-même l'Entresort. Il va nous expliquer brièvement de quoi il s'agit. C'est une galerie de portraits et de personnages qu'il a lui-même croisés et dont il s'attache à raconter sous des formes d'écritures différentes. Ces personnages, il y a eu notamment Un ange noir, Une vie de Gérard en Occident. Et voici donc pour cette rentrée littéraire 2020, Calamity Gwen. François Beaune est avec nous. Un petit clip avant de le retrouver. Merci beaucoup de votre présence. Calamity Gwen qui prend donc place dans une bibliographie dont vous allez nous parler. C'est l'Entresort. Justement avant de parler de ce personnage de Gwen, c'est quoi l'Entresort ? Cette œuvre que vous construisez actuellement ? C'est mon livre idéal en fait. A chaque fois que je cherche un titre de livre, je commence par dire ça devrait s'appeler l'Entresort. Puis je me suis rendu compte en fait que c'était l'ensemble de tous les livres qui était cet Entresort. Un Entresort, c'est une petite baraque foraine qui jouxtait les cirques à la fin du XIXe. Et ça s'appelle un Entresort parce qu'on entre d'un côté, on paye ses 100 sous et on va passer un temps d'intimité avec un monstre. Voilà, une femme à barbe, un avaleur de sabre, etc. Un nain, un géant. Et puis ensuite, après ce temps d'intimité qui est aussi le temps de la lecture, d'une certaine manière, on sort de l'autre côté, donc on entre et on sort. Donc on a fait un chemin en intimité et en empathie avec quelqu'un. Et votre travail d'auteur, ce sont donc les rencontres que vous faites lorsque vous croisez le chemin de personnages inédits, ils deviennent les héros d'un livre avec une écriture qui peut être parfois romanesque ou qui peut se rapprocher du documentaire ? Oui, alors à chaque fois, il faut trouver le bon curseur et le style qui va pouvoir porter la parole du personnage. Chaque livre, donc je fais monter mes personnages, ma galerie de personnages que j'ai appelée l'Entresort, ma comédie humaine un peu, sauf que c'est un projet en toute humilité, je ne me prends pas pour Balzac, mais ce serait Rastignac qui parlerait à la première personne. À chaque fois, on monte et on va passer ce temps de lecture, ce livre, dans l'intimité du personnage. Et à chaque fois que je rencontre le personnage, que je choisis le personnage qui va être le modèle vivant du livre, il faut que je trouve la bonne forme et sa musique pour qu'on puisse vivre dans cette intimité avec lui. Alors on va parler de la musique de votre écriture dans un instant. Ce qui veut dire que Gwenn, Calamity Gwenn, elle existe bel et bien. C'est une jeune femme d'une trentaine d'années, elle vient du sud de la France, du côté de Marseille, Istres, par là où elle a encore sa famille. Elle est venue à Paris parce qu'elle se rêve comédienne, elle est fan inconditionnelle d'Isabelle Huppert. Tout ne s'est pas forcément passé comme elle l'aurait souhaité. Elle est vendeuse dans un sex shop à Pigalle et puis elle pose également pour des peintres. Et elle va nous raconter sa vie sur pratiquement un an sous la forme d'un journal intime. Alors qui est-elle Gwenn ? Alors je l'ai rencontrée il y a dix ans. J'ai eu la chance de la rencontrer à Marseille, où j'habite maintenant depuis un moment. Et voilà, elle m'a tout de suite beaucoup plu. On a eu une petite histoire ensemble. Et puis ensuite on s'est conservé et on s'est vu beaucoup par amitié. J'avais le plaisir de l'entendre et qu'elle me racontait toutes ces histoires. Et donc il y a cinq, six ans je lui ai dit écoute c'est tellement incroyable tout ce que tu me racontes. Tu ne voudrais pas qu'on essaie de commencer à les enregistrer, de faire des entretiens, des interviews. Je te mets le micro, on parle comme d'habitude, on boit un coup, tu me racontes tes histoires, on passe ce moment. Elle m'a dit d'accord, je ne sais pas trop ce que je vais faire de ça. Mais après le livre La lune dans le puits, qui était ce recueil d'histoires vraies de Méditerranée, j'avais pris cette habitude d'enregistrer les gens, de les interviewer. Et ce qui me sert maintenant beaucoup de matière première pour l'écriture. Que ce soit d'ailleurs du documentaire de la non-fiction ou du roman, j'essaie de partir des mots, de la musique des gens. Et le fait de les réentendre, de les réécrire à partir d'enregistrements, ça me sert beaucoup. Ce matériau devient donc l'outil que vous allez utiliser pour ce livre. Vous prenez le choix de l'écriture romanesque et vous choisissez même l'écriture d'un journal, puisqu'on va suivre Gwen pendant un an. Et les têtes de chapitre sont assez anecdotiques, puisque septembre devient sextembre, février devient fiévreux, août devient le mois d'août, juillet devient le mois jouissé. Pourquoi ce clin d'œil ? Parce que c'est révélateur de la personnalité de Gwen ? Gwen, elle vient de Istres. Elle vient d'une classe populaire, vraiment la banlieue extérieure à Marseille. Elle a fait son adolescence à Marseille, elle a grandi à Marseille. Elle est d'origine bretonne, c'est pour ça qu'elle s'appelle Gwen aussi. Et Monténégrine, un peu. Et elle a cette goie, cette manière très drôle, moi je trouve, de raconter le monde. Et donc chaque mois j'ai trouvé des titres qui permettent aussi de donner le ton, l'ambiance de sa manière de raconter. J'essaie en fait pour chaque personnage que je traite, pour chacun des livres, à chaque fois à la première personne, de trouver, d'aller au bout de ce qu'ils peuvent dire. Donc parfois il faut rester au niveau de la non-fiction et donc faire une sorte de montage de tout ce que les gens m'ont dit. Mais parfois, je pense pour aller au bout du personnage, d'aller au bout de toutes ses observations, de toutes les expériences qu'il a pu vivre. Et donc c'est en ça que c'est un être unique qui va nous renseigner de son point de vue unique sur le monde. Et bien c'est là que le roman, la littérature peut amener des choses. Et en empathie avec le personnage, j'essaie de rentrer en lui et de lui faire dire tout ce qu'il a à dire sur le monde. Et c'est vraiment grâce à cet humour, grâce à cette gouaille et ce côté tragi-comique de se raconter que Gwen, elle arrive à dire notre monde contemporain, je pense. Elle raconte notre monde contemporain et puis elle se raconte aussi avec ses moments d'euphorie, d'enthousiasme et puis ses moments de doute et d'angoisse. Vous écrivez, en tout cas vous lui faites dire, « Je dois avoir un don pour me foutre dans la merde et particulièrement avec les mecs. » Parfois on appelle ça l'effet connard-boomerang, l'effet connard-boomerang avec Suze. Un connard remplace l'autre et l'effet est à peu près le même, ou sensiblement on va dire. Par exemple, il y a un mois, j'ai encore failli me faire envahir l'esprit par un petit con sans dimension, un sans gêne, bien joueur, qu'on croit d'abord ultra sensible, mais qui est juste un petit baltrinque de rien du tout, qui se donne des airs. Parce qu'aussi à travers le personnage de Gwen, c'est une vision de la place de la femme dans la société que vous nous racontez. Elle travaille dans un sex shop, ce qui veut dire qu'il y a des clients assez surprenants, et puis les hommes ne sont pas tendres avec Gwen. Oui, elle est pleine de contradictions aussi avec ça. C'est vraiment une figure de féministe, même elle fait partie des fémenes, et donc elle est très remontée et en même temps elle se retrouve à travailler à Pigalle, elle, une belle femme très attirante, qui est obligée aussi de vivre avec ce désir des hommes en permanence, qui est agressif dans ce cadre-là. Et voilà, elle essaie de trouver sa place, comme nous tous d'ailleurs, on essaie tous de trouver notre petite place dans la société pour arriver à vivre, à exister. Et là, elle est dans cette place qui est inconfortable et en même temps, elle arrive à l'adorer, à détester ce quartier de Pigalle. Et c'est ce qu'il y a de beau chez elle, c'est toutes ces contradictions, c'est sa joie et sa détresse totale qui alternent d'un jour à l'autre. C'est pour ça que ce n'était pas possible d'écrire ça autrement qu'à travers un journal intime. Ce journal qu'elle tient sur un an, de septembre 2016 à septembre 2017, ça lui permet d'être contradictoire d'un passage à l'autre. Et on la suit dans son cheminement de pensée, qui est à la fois incohérent et très cohérent, et qui nous amène et nous étonne en permanence, je trouve. C'est à la fois drôle et moi, je la trouvais extrêmement émouvante. Moi, elle me touche énormément. Il y a des personnages que j'ai faits, par exemple, un ange noir, ça a été très pénible à écrire parce que le personnage était désagréable. Mais là, Gwen, à partir du modèle vivant qui s'appelle Rosen, je me suis inspiré de Rosen pour écrire Gwen, qui existe réellement. Ce qui veut dire que vous écrivez à la première personne. Vous vous êtes mis dans la peau de cette femme, Gwen, qui en réalité s'appelle Rosen. Vous y êtes allé franco ou au contraire, vous avez eu un peu peur de trahir ce qu'elle est vraiment ? La vérité, c'est que c'est ma première héroïne. Je n'osais pas. Alors, je me dis peut-être que c'est la quarantaine. Finalement, la quarantaine, ça y est, je commence à comprendre comment les femmes fonctionnent. Je ne suis pas sûr, mais je me suis fait beaucoup aider. J'ai eu la chance, j'ai eu deux éditrices pour travailler avec Véronique Ovalde, avec Elisabeth Samama. Et puis, je me suis fait aider aussi par des amis, femmes, pour me faire des retours aussi. Je me posais toujours la question, est-ce que c'est juste ? Est-ce que cette voix de femme, moi qui ne suis pas une femme, est-ce que ça sonne juste ? Est-ce qu'il y a des choses que je lui fais dire que je ne pourrais pas lui faire dire parce que je ne me rends pas compte de choses ? Et donc, j'ai été très entouré, très choyé. Et j'ai eu la chance de travailler presque avec un petit collège de femmes pour m'aider à aller au bout du personnage de Gwen. Calamity Gwen, merci beaucoup François Beaune. Voilà un beau portrait de femme. C'est aussi une peinture de notre société avec ses violences, avec ses contradictions. Une écriture à la fois pleine d'humour, de fantaisie, et puis aussi avec beaucoup d'émotions. Je précise, François Beaune, que vous irez en librairie à la rencontre des lecteurs et des libraires et que très souvent, peut-être, Rosène vous accompagnera. C'était l'un de vos souhaits. J'aimerais aussi que les libraires puissent rencontrer Rosène. Oui, bien sûr, ce serait chouette qu'elle... On ne pouvait pas là, mais en tout cas, elle viendra m'accompagner quand ça se peut. On va suivre ce beau parcours. Merci beaucoup Calamity Gwen. C'est l'actualité de François Beaune à partir du 19 août dans toutes les librairies. C'est l'actualité de François Beaune.